Bonjour les loulous, voilà je me présente Stéphane, merci de m'accueillir. Il n'est pas tout seul évidemment, il y a du monde. Bonjour Mathieu, Damien, mais écoute regarde on en a parisien, on va lui montrer ce que c'est la jas. Christian, bonjour. Michael, Valenti. C'est parti, allons-y. Alors aujourd'hui ce qui est prévu, c'est un parcours d'un peu plus d'une centaine de kilomètres, donc effectivement on va partir tout le long de la bruche et pas jusqu'à Molsem, on va aller encore plus loin, on va aller jusqu'à Chirmek. Donc on a notre spécialiste de l'histoire locale qui va nous donner quelques petites brides historiques sur le canal de la bruche. Alors c'est le fameux canal qui coule de source, une orientation évidente pour l'eau qui coule, toujours dans le même sens en réalité. Pour ce qui concerne l'historique plus précis, je laisse aux intellectuels le soin de trouver une solution à mon embarras. Et un petit point historique ! Le 30 septembre 1681, Strasbourg, ville libre du Saint-Empire romain germanique, capitule face aux troupes françaises. Pour organiser la défense de la ville, Louis XIV décide de doter la ville d'une citadelle dont Vauban sera le concepteur. Pour acheminer les pierres nécessaires à son élaboration, un canal d'une vingtaine de kilomètres sera creusé jusqu'à Avolsheim. Et c'est aujourd'hui, depuis 1986, une piste cyclable pittoresque reliant la capitale alsacienne à la route des vins d'Alsace. Chez nous en Alsace, on a de vraies pistes cyclables, regardez ça ! C'est toujours un plaisir de revoir les wheelers d'Alsace, puisque petite anecdote, c'est les premiers que j'ai rencontrés du haut de ma petite roue quand je débutais, que je ne faisais pas le fier à l'époque. Ça fait plaisir, merci ! Et c'est à l'issue d'une vingtaine de kilomètres sur nos montures aux accessoires originaux, que nous arrivons à Molsheim dans un établissement wheeler friendly, le restaurant Le Cheval Blanc. Merci pour la balade, et puis bon appétit ! Après un repas copié et bon marché, Stéphane a souhaité partager une astuce de recharge sauvage à la Wheeler Diabolique. Un petit message particulier pour Thomas Wartitum, au niveau des prises cachées, nous aussi à Molsheim, vous voyez, on a des bancs, et il y a des bancs avec, ici, c'est le grand luxe ! On a six prises, voilà ! Fallait le savoir, c'est très gratuit et pas cher ! Merci la municipalité de Molsheim ! Ouais, salut Dani, c'est ta soeur, je suis à Molsheim et je vais venir voir un de ton groupe grâce à ses comptes sur la tête ! Voilà, je te laisse, salut ! Quand t'as plus de batterie, c'est ça ? On passe-t'en là à Paris, on passe-t'en là ! Et on continue notre route vers Chirmek, en passant par Moutzig, en utilisant une voie verte qui devrait, dans un avenir pas trop lointain, poursuivre jusqu'à Salles et offrir de nouvelles perspectives de balade. Appliquer les gestes barrières ! Donc là, on est à Ermat, l'une des séries les plus importantes d'Alsace, un grand domaine sur plusieurs kilomètres, c'est impressionnant ! Bah ouais, ça sent la même odeur que chez Leroy Merlin au rayon des planches ! Ouais ? Bah c'est du bois ! Ah oui, c'est du bois ! Tu vois pas, c'est du bois ! Ça sent la même odeur qu'Alsace, au rayon des planches ! Qu'est-ce que tu me diras ça ? Coucou ! On perd un trotter sur cette balade ! On perd pas, il va revenir ! Ah, ça c'est bien ! On aime entendre ça ! Bah écoutez, moi j'ai passé une belle journée, un bon repas de midi, voilà, et puis à très bientôt ! Et hop là guys ! Poule ma poule ! Euh, la voie verte, elle est vraiment très sympa ! Autrement, bah les paysages sont super en haut ! On est en harmonie avec la nature, non non, très bien ! Y a plus de risque tiens ! Ah ouais, là je prends plus de risque ! C'est fini les femmes ! Arrgh ! Arrgh ! Allez, 8 heures du ghetto, c'est plus ce que c'était hein ! Espérant de ne pas trouver le chemin vers son château, nous avons fait une halte recharge dans un point de restauration rapide, dans lequel les sympathiques tenanciers ont joué le jeu de notre slogan ! Hop là guys ! Et... Poule ma poule ! Oh bah, c'est le chemin dans l'autre sens hein ! Elle sert à quoi cette boîte aux lettres ? Qu'on m'explique ? Je trouve ça original, ça doit être le même architecte dans Astérix qui a mis la porte au premier étage ! C'est un ingénieur encore ça ! On va te poser la question à un ingénieur ! Je pense que c'est pour les oiseaux ! Il est pas con, c'est pour ça qu'il est ingénieur et nous on est des cons ! Pourquoi il y a de l'électricité dedans ? Pourquoi ils auraient pas le droit à l'électricité ? Voilà voilà ! Bon, allez on se casse ! Ça se rafraîchit ! C'est qu'une impression ! La séquence que vous vous apprêtez à voir est inédite. En effet, la voie verte que nous devons emprunter passe par un champ contrôlé et surveillé par des vaches. Tantôt menaçantes, tantôt distantes, nos valeureux ont fait le pari de l'audace en traversant leur territoire. Je disais des cordes et des couilles ! C'est une sensation étrange, quasi irréelle, de voir une horde d'animaux à sa poursuite, d'entendre ce murmure particulier des sabots sur la terre et de se sentir complètement proie. Heureusement pour nous, ça s'est plutôt bien passé. Et voilà les fois, que tu ailles se pournesses de grand-de-native, chordes les feilles... fin de ganguerées ? Inner捷 for får des fesses de grand-de-native pour les objets quiedorrent Là, je suis un peu stressé, j'avoue, quand j'ai vu, j'ai dit non, c'est pas pour nous. Une fois remis de nos émotions, et après avoir pris le temps de profiter du panorama averdoyant qu'offre cette vallée à la lumière si particulière, nous avons continué notre périple en direction de Strasbourg. Repassant par Motsik, frôlant d'Archtheign et descendant le canal de la Bruche, nous nous sommes retrouvés pour un barbecue où nous avons pu faire ensemble le bilan de cette journée. La petite virée de son 10 km était fort sympathique, avec une équipe fort agréable, du beau temps, le top. Je suis prêt à faire l'essence suivante, quand vous voulez. C'était nul comme d'habitude. Merci Willard d'Azaz pour votre accueil, comme toujours c'était très très bien. Aujourd'hui, 123 km à travers les champs, chargés par les vaches et tout. Il manquait les potes qui ne sont pas venus ce week-end, mais ce sera pour la prochaine fois. C'était un chouette moment, c'était cool. J'espère qu'on continuera à en faire des balades comme ça. Allez ! On était sur la route toute la sainte journée On n'a pas vu le tout en nous s'immiscer On était sur la route toute la sainte journée On reprend que les vaches ne nous ont pas chargés J'ai deux choses à la danse de ce week-end dernier.